Là on se trouve à la ferme Gourmand Au boulevard de Strasbourg Donc la ferme Gourmand, qu'est-ce que c'est ? C'est une boutique qui vend du fromage Mais également du vin, du cidre Du lait de l'envie Sur commande Donc la ferme Gourmand qui est parfois le défi de fromagerie problématique Connu en tout cas et je dirais assez atypique, mais souvent en tout cas Donc on y trouve toutes sortes de fromages La ferme Gourmand a également une particularité C'est que la boutique dispose de son propre site internet Et sur ce site internet, on peut y voir toutes sortes de fromages et d'activités Donc sur mononnet.com on avait d'ailleurs fait à l'époque Un article sur le sujet Parce que c'était à notre sens Un site très intéressant Et ma foi bien structuré Qui présente bien les activités de cette parcelle Je vous remercie parce que ça a été fait totalement en main le site internet En tout cas on voit que ça a été fait avec passion Pour essayer d'exporter un peu l'image de cette boutique Au dehors de la dessous de boire Oui Eh bien je suis Morgane Bialas Je suis honnésienne depuis ma naissance Je suis née à Blanc-Venille mais Et habite à la Blanc-Venille depuis Pas mal d'années 24 ans précisément Je travaille ici J'ai travaillé ici 2 ans avant de racheter la boutique Avec mon ex-patrone Madame Boudonnet Qui a tenu la boutique pendant 7 ans Donc la boutique existe ici depuis 7 ans Avant elle était franchisée Elle a arrêté la franchise A récupérer sous son nom Sous le nom de Fromage Rouge Ca c'était la franchise Après la Ferme Gourmande Christine Boudonnet C'était sa succession à elle Et quand elle a voulu vendre Bah moi je travaillais déjà avec elle J'ai pris la décision en une nuit De racheter la boutique Et bah voilà Ca s'est entraîné très très rapidement J'en ai parlé à mes parents Qui m'ont énormément aidée Qui m'ont soutenue financièrement, moralement Qui m'ont poussé vraiment un axe Pour racheter la boutique Et bah chose faite J'ai racheté la boutique à Madame Boudonnet Et vous ne regrettez pas ? Non je ne regrette absolument pas Ca fait un an et des poussières que je l'aime Parce que je l'ai acheté le 4 avril Donc voilà C'est presque C'est un an et des petites poussières Mais voilà Bon il y a des hauts et des bas Comme dans chacun commerce Et puis moi Je ne connaissais pas les commerces Avant ça Je ne faisais pas du tout ça Moi je faisais de la culture Donc ça n'a rien à voir Mais bah je ne regrette absolument rien Je suis contente J'adore les fromages Donc ça m'aide bien Et j'aime bien le contact clientèle Donc ça c'est pareil C'est génial Au niveau des produits dans la boutique J'ai pas changé énormément de choses J'ai fait quelques petites nouveautés Mais bon c'est quand les gens sont habitués au fromage D'habitude Bon bah c'est un peu difficile d'imposer des nouveautés Donc faire de la dégustation Tout ça Donc ça je fais généralement toutes les semaines Si j'ai fait rentrer du cidre breton Nous n'avions pas Vive la Bretagne au passage Nous avions du cidre normand Qui pour moi est un peu agressif Donc j'ai fait rentrer du cidre breton Qui marche plutôt bien Parce que c'est un cidre qui marque Qui est très connu là-bas Donc bah tous les bretons Ou personnes qui est de la Bretagne Bah connaissent ce cidre Donc ça marche plutôt bien On a le site aussi qui est nouveau Qui n'existait pas à l'époque De Madame Oudonnet Que j'ai créé avec ma maman Elle a fait énormément de choses dessus Dans le moment de travail Elle a passé beaucoup de peur Sur ces petites choses Et bah maman ça sert vraiment Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Au niveau des paniers cadeaux C'est pas des paniers C'est pas des modèles préconçus On fait ça au feeling Donc même si les clients Il n'y a rien qui leur plaise sur place C'est pas grave Ils viennent Ils choisissent qu'ils veulent Pour faire un panier cadeau Au niveau des fêtes Tout ça J'essaie de faire passer au maximum De messages De faire passer les commandes De leurs plateaux avant Parce que c'est plus facile pour eux Et pour nous De préparer Comme ça en plus Ils arrivent Il n'y a rien à faire Ils récupèrent leurs plateaux Tout simplement Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Alors sur votre clientèle Parle-vous-en Sur ma clientèle Les holnésiens essentiellement Ou vous Il y a beaucoup d'holnésiens Effectivement Mais il y a d'autres gens Qui viennent d'un peu plus loin J'ai des gens qui viennent de Tremblay en France Ca fait un petit bout de chemin quand même Jusqu'à Holnés Tremblay en France Mais disons que La fromagerie passe beaucoup De bouche à oreille Donc forcément On va inviter des amis On va dire Bah tiens les fromages Vient de cette fromagerie Ah est-ce que tu as la carte Et voilà Ca marche comme ça De toute façon Après effectivement J'ai beaucoup de personnes Qui étaient déjà là avant Et petit changement C'est depuis que c'est moi Que je suis un peu plus jeune Que l'un bonnet J'ai aussi quelques jeunes Qui viennent Bon c'est pas la plus grosse Quantité de mes clients Mais ça fait plaisir D'avoir des petits jeunes Qui viennent par curiosité Goûter tel ou tel fromage Voilà Donc vous avez une clientèle Fidélisée si je puis dire Plus des nouveaux Qui arrivent Plus quelques nouveaux Des curieux Des curieux Qui viennent De temps en temps Voilà Qui tient une fromagerie Holnés Bon bah on va rentrer Mais c'est quand même En grande partie C'est quand même Les habitués Qu'on avait déjà Et qu'on a moudonné Des gens fidélisés Qui connaissent la qualité Et qui reviennent A chaque fois Voilà Est-ce que vous avez Un petit message A faire passer A nos visiteurs De mondonné.com N'hésitez pas à venir Il y a dégustation A chaque demande du client C'est sûr Je fais ça Et c'est totalement gratuit Et actuellement Justement en lien Avec le site S'il y a aussi Une campagne de communication Où je prends le mail Des clients Pour pouvoir faire Des dégustations A rideau fermé Sur invitation C'est encore mieux Voilà Avec quelques pros Qui viendraient faire Déguster aussi leur vin Ou autre Voilà Ce petit message Je vous remercie On vous remercie Merci beaucoup Et à très bientôt A bientôt J' Troy Je te laisse J'apprenez A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501